Il y a été phénoménal, je crois qu'on ne s'entendait pas à ça et puis surtout là on ne savait pas besoin de ça. Nous on a le sentiment d'être floués ce soir avec des décisions hâtives, un nombre de cartons jaunes impressionnant par rapport je dirais à la dureté du match et on est obligé de penser que ça a une part importante sur le score. On a serré les boulons, on a tout tenté à 9 contre 11 pendant longtemps, on a failli réussir mais bon il nous a manqué quelques minutes. Vous avez même fait déjouer les lanceurs comme souvent en paris qu'un. Oui c'est peut-être plus facile de jouer à 9 contre 11 qu'à 11 contre 9 puisqu'on a des espaces qui n'existent pas habituellement et puis l'adversaire sort toujours un petit peu en contre donc voilà mais je préfère en rire quoi ce soir, franchement je préfère en rire. C'est difficile de tirer l'analyse de ce match-là. Il a tué le match rapidement en mettant un carton rouge à Malik tout de suite sans réfléchir, dans le dixième de seconde, sans prendre d'informations, enfin aujourd'hui il y a des arbitres de tous les côtés, il y a un quatrième, enfin tout le monde voit clair quoi. On ne prend pas des décisions comme ça à la légère, enfin il faut que ces gens-là se rappellent que c'est notre métier. Il a jugé que Malik était le dernier défenseur alors que j'en sais rien, alors que c'est il est là, il a mis la poche au carton tout de suite, au carton rouge de suite en arrière. Et le deuxième carton rouge, Gaëtan ? Gaëtan il prend un rouge direct là-dessus, c'est comme ça. Après tu sais que quand tu fais ça, tu prends tes responsabilités, tes arbitres, tu plombes le match et puis voilà, c'est tout. Il y a eu des fautes de Yaya ou de Cantari qui n'ont pas été sanctionnés d'un carton jaune, il a fallu attendre longtemps, après c'est comme ça je crois qu'il a fait son show, il a raté son match, enfin il a raté son match, il a fait le match qu'il fait habituellement. Ce qui est incroyable c'est que Lens a été beaucoup plus dangereux, tout ce qu'on trouve. Ils ont été dangereux surtout dans le premier quart d'heure, ils ont trois grosses occasions dans le premier quart d'heure, ils ont montré un engagement, une qualité technique de déviation avec deux grands points d'appui devant, enfin des gros points d'appui, Lou Boya et tout ce gare et du monde qui bouge autour, mais bon ça on était à peu près au courant et nous il a fallu qu'on sorte la tête de l'eau au bout d'un quart d'heure, nous on était prêt plutôt à faire une grosse entame de match, mais bon il fallait bien reconnaître quand même la supériorité de l'adversaire sur ce début de match, mais après en milieu de mi-temps ça s'est à peu près équilibré parce qu'on a aussi quelques situations intéressantes. A part ce, oui, à part ce premier quart d'heure difficile ? Bah après il n'y a plus de match, après il n'y a plus de match, un joueur 10 contre 11, un joueur 9 contre 11, à 9 contre 12 j'ai osé rien de dire, donc voilà c'est dommage pour la qualité du spectacle, c'est dommage pour une fois qu'on passe sur Eurosport, c'est dommage mais bon, je préfère... On a fait le maximum, enfin bon, pas grand chose à retirer de là-dedans, on ne peut pas analyser mais bon après les joueurs ils ont été courageux, ils ont été valeureux, ils ont mis tout ce qu'ils avaient là-dedans, on ne peut que les féliciter, leur dire de continuer comme ça et que ça vient finir par payer. Et c'est but en fin de match ? Oui non mais but en fin de match, but en fin de match, il y a but en fin de match et but en fin de match. Déjà c'est à quelques minutes de la fin, moi j'ai vu 3 buts dans les arrêts de jeu soit soirée d'hier en Ligue 2, donc des buts en fin de match, tout le monde en prend, donc à un moment il faut arrêter, on s'est fait pilonner pendant plus d'une heure de jeu à au moins un voire deux joueurs en moins, à un moment donné je m'excuse mais il y a la fatigue supplémentaire, de la lucidité qui manque et de la tension qui manque, c'est tout à fait logique. Donc on ne va pas encore nous fustiger parce qu'on prend un but en fin de match. Non mais tu les as vu venir ou tu les craignais ? Non, non, ils n'ont pas d'occasion particulièrement sur la deuxième mi-temps, ils ont un petit peu déjoué comme vous l'avez dit mais voilà, je pense que le match a été tronqué et qu'on s'est accroché, on a fait ce qu'on pouvait. Et enfin, pour repartir, retravailler avec une défense expérimentale, une défense bis ? Avec le nombre de cartons, je ne sais pas quand on a eu le carton ce soir en tout, dans un match qui se passait très très bien, ça c'est pas grave, des joueurs on en a, on les mettra, Selim Benjamin a fait une bonne rentrée, Amara Babi a fini. Bonne rentrée donc on a un petit peu étoffé notre effectif, aujourd'hui on a de quoi faire. On ne va surtout pas s'inquiéter et rester sur le positif de ce qu'on a fait ce soir, en tout cas dans l'envie et dans la volonté de ce qu'on a voulu faire, je ne pense pas qu'il y ait un supporter ou un spectateur qui puisse redire quelque chose. C'était l'essentiel, on était venus pour gagner, on avait donc l'ambition de venir ici et faire le meilleur résultat possible, sachant que cette équipe de Laval, on l'a vu, c'était une bonne équipe. L'équipe, le classement ne correspond pas à ce qu'ils ont montré depuis le début de saison. Et puis voilà, on a, comme vous le dites, un match compliqué parce qu'on était quand même archi-favoris de cette rencontre, on s'est retrouvé à 11 contre 10 et puis après à 11 contre 9 et donc on a trouvé une équipe qui s'est arrachée sur tous les ballons, qui est bien défendue et on avait peur justement de s'exposer à un contre et puis être ridicule, parce que si vous perdez contre une équipe qui joue à 9, c'est vrai qu'on n'est pas bien. Paradoxalement, vous avez été plus percutant à 11 contre 11 qu'à 11 contre 9 ? Oui, mais l'idée c'était justement d'entrer dans cette partie en n'offrant pas la possibilité à cette équipe de Laval de prendre confiance. On savait qu'ils avaient des éléments de qualité mais qu'ils étaient en plein doute. Donc il fallait s'appuyer sur un bon début de match et c'est ce qu'on a fait et c'est ce qui allait arriver à provoquer ce carton rouge, l'exclusion et puis après on a continué à pousser. Mais quand vous êtes sur le terrain et je peux comprendre certains joueurs, l'envie d'aller de l'avant, oui, mais ne pas se faire contrer, ne pas prendre un but parce que là après vous ne revenez plus. Vous avez 9 joueurs qui étaient galvanisés. Donc tirer un grand coup de chapeau quand même à Laval et puis après ils peuvent avoir le sentiment d'une certaine injustice. Moi j'y peux rien, mais en tout cas on les a poussés à la faute, c'était l'objectif. C'est peut-être anecdotique, mais après 4 journées vous êtes leader du championnat. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Rien, rien. Voilà. Ce qui est important c'est de continuer à grappiller des points. On a 4 journées, on est encore au mois d'août. Donc voilà, on avance. Merci.